Et rappelez-vous que l'apprentissage n'est pas les mouminins. Ceux qui, mashallah, qui donnent de l'importance au sport. Ah, il a perdu, ils ont perdu le match. Qu'est-ce que c'est ça, il croit ? Il a perdu quoi ? Oh là, il n'a rien perdu. Il a perdu son temps et son argent, en réalité. En vérité, il a perdu, oui. Il a perdu son temps et son argent. Il n'a rien perdu, sinon. Le perdant, Allah, il désigne qui est le perdant. Dis, les perdants, ce sont ceux qui se sont perdus, eux et leurs familles, le jour du jugement dernier. Voilà la perdition évidente. Wallah, tout ce que tu peux perdre dans ce monde, c'est rien. Ça n'a aucune valeur. Et c'est pour ça, le vrai croyant, il est heureux de ses hassanats et il est malheureux de ses péchés et de ses sayyats. Comment quelqu'un est triste s'il perd un portable à 700, 800 euros ? Le souci qu'il va avoir, il va courir partout pour le rechercher. Mais tu perds la prière en groupe, ça ne te fait rien. Tu perds ta lecture du Coran habituel, ça ne te fait rien. Tu perds l'adhkar du matin et du soir, ça ne te fait rien. Tu perds l'occasion d'aider quelqu'un et de gagner des hassanats, ça ne te fait rien. Wallah, et là, tu as perdu. Tu as perdu quelque chose que tu ne pourras pas revenir, tu ne pourras pas rattraper. Une occasion de faire du bien, tu l'as eue aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, tu ne pourras pas la rattraper. Peut-être d'autres se présenteront devant toi. Si Allah t'a écrit encore de la vie, on ne sait pas. Mais celle d'aujourd'hui, c'est fini. Cette occasion qui est passée, tu ne pourras pas la rattraper.